Bien-aimés, nous sommes dans notre cinquième semaine, et notre cinquième semaine, bien-aimés dans le Seigneur, et le Seigneur nous a utilisé vraiment puissamment dans notre troisième semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cinquième semaine, je m'excuse, et dans notre cinquième semaine, lorsque nous avons passé le désert, nous étions dans le désert, et après le désert, nous avons prié. En tout cas, la cinquième semaine, je me suis retrouvée, j'étais dans le travail. Pendant que nous avons fini la quatrième semaine, la cinquième semaine, le Seigneur nous avait rien dit. Pendant qu'on s'approchait vers la fin, le Seigneur nous avait rien dit. Je me demandais, mais qu'est-ce que le Seigneur va durer à propos de la cinquième semaine? Qu'est-ce que nous allons prier? Nous allons prier par rapport à quoi? À quoi est-ce que nous allons prier la cinquième semaine? Nous allons déclarer en quoi? En quoi est-ce que nous allons déclarer? C'est par là que je priais toute la soirée. J'étais même dans mon travail. Je travaillais comme je travaille la nuit. J'étais dans mon travail. Et là, je priais. Je disais, Seigneur, montre-nous qu'est-ce que nous allons faire? Quelle déclaration va se passer la cinquième semaine? Parce que nous sommes presque à la fin. Et voilà, je n'avais rien. Mais quelque chose me disait que nous devons prier pour détruire les hôtels. Et pas pour détruire les hôtels. Moi, je disais d'abord qu'après les deux heures, c'est le Canaan. Après les deux heures, c'est le Canaan. Donc, nous allons prier pour le Canaan, pour entrer à Canaan. Je ne comprenais pas. Mais lorsque je suis rentrée à la maison, c'était lundi, parce que je travaillais dimanche. C'était lundi. Lundi, lorsque je dormais, je suis retournée de mon travail. Je priais. Et là, pour dormir, la conviction du Saint-Esprit me disait que nous devons prier pour les Canaan. Nous devons prier pour les Canaan. Et la midi, quand je me suis réveillée, et pendant que je priais, je priais, je priais, je priais, les Seigneurs me disaient, vous êtes maintenant devant, vous êtes maintenant devant le Jéricho. Vous êtes devant le myrrhe des Jérichos. Vous êtes déjà devant le myrrhe des Jérichos. Et là, le Seigneur nous disait, priez, 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 priez pour détruire les hôtels de vos familles. Vous êtes devant le myrrhe des Jérichos. Vous devez faire tomber le myrrhe des Jérichos pour que vous entrez maintenant, vous entrez maintenant dans votre Canaan, dans votre destinée. Donc, bien le maire des Seigneurs, c'est ce que j'avais compris. Le Seigneur nous a déjà bénis depuis, depuis avant que nous soyons même venus sur la terre. Nous avons déjà été bénis. La bénédiction que le Seigneur nous a donnée, ça existe déjà. Mais ce sont des problèmes, ce sont les diables qui font que nous n'arrivons pas à toucher nos délivrances. Nous n'arrivons pas à toucher nos bénédictions. Oh, nous sommes déjà bénis avant même ça. C'est les diables qui empêchent la bénédiction pour nous atteindre. Bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons déjà la bénédiction. Les diables ont eu le méchant. Et c'est pourquoi, lorsque le Seigneur a fait sortir les enfants, le peuple d'Israël, il les a fait sortir en Égypte pour la terre promise, dont les Canaan, c'est par là où ils ont passé par les déserts. Cela veut dire que le Seigneur voulait qu'avant qu'ils aient leur bénédiction, ils devaient d'abord passer par les brisements. Ils devaient passer d'abord par les brisements pour maintenant avoir leur bénédiction, pour qu'ils tiennent leur bénédiction à la main. Ils doivent passer par les brisements. C'est le brisement qui fera que ta bénédiction, que tu puisses garder bien ta bénédiction. La personne qui est brisée, c'est facile qu'il soit béni, parce que le Seigneur sait que même s'il le bénit, avec le brisement, avec le brisement, à cause de ce brisement-là, à cause de ce que le Seigneur a fait dans cette vie de cet homme-là, donc l'homme est capable maintenant de garder bien sa bénédiction, parce qu'il ne va plus tomber. Donc la délivrance et le brisement, c'est très bien. Nous devons accepter le brisement. Cela permet que le Seigneur puisse nous passer par l'enfer, que nous obtenons notre bénédiction. Et c'est par là que nous avons compris que le Seigneur nous avait dit que vous avez déjà vos bénédictions, vous avez déjà, mais vous devez, vous devez faire tomber le mur de Jéricho pour entrer dans les canins. Le mur de Jéricho, ce sont des lois, des hôtels, du diable pour empêcher que nous entrons dans notre bénédiction. Et c'est par là que le Seigneur nous avait parlé sur la destruction des hôtels. Décriser, détruiser les hôtels, déclarer sur les hôtels de vos familles et détruiser les hôtels de vos familles. Et c'est par là, je me suis allée maintenant dans le livre des juges. Donc je suis allée au livre des juges. Et c'est dans le livre des juges que le Seigneur m'avait donné le livre des juges, chapitre 6, sur l'hôtel de Bâle que Gédéon avait détruit. Donc Gédéon, c'était des personnes, il était sorti d'une famille pauvre. Mais en réalité, le Seigneur n'a pas créé, il n'a pas créé des hommes pauvres, tout pauvres comme ça, que les hommes puissent souffrir. Non. Je vais vous parler déjà de Gédéon. Je vais vous parler cela dans la prochaine vidéo. Donc le Seigneur n'a pas créé les personnes, il ne nous a pas créé pour souffrir. Il ne nous a pas créé pour souffrir. Donc Gédéon, il s'est trouvé que Gédéon était dans une famille très pauvre. Pourquoi ? Pourquoi il s'est trouvé dans la famille pauvre ? La pauvreté, ça vient à cause des hôtels. Des hôtels. Il y avait un hôtel bâti dans sa famille. Son père avait bâti l'hôtel. Et cet hôtel a empêché que la famille puisse épanouir. Et nous, dans nos familles, surtout nous, les Africains, nous venons dans un milieu où nous venons vraiment, le diable a rompu l'Afrique de la sorcellerie. Je vais vous parler de la sorcellerie dans de l'hôtel que nous allons parler. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à avoir nos bénédictions ? Parce qu'il y a des hôtels bâtis dans nos familles. Avant qu'ils soient même nés, tes ancêtres, ils ont fait des alliances. Ils ont fait des grandes alliances avec les diables. Tu n'arrives pas à avoir ta bénédiction. Parce qu'il y a des alliances. Parce qu'il y a des hôtels bâtis dans vos familles. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a amenés dans le livre des Gilles, au chapitre 6. Et c'est par là que nous avons compris que le Seigneur a dit d'abord, avant que Gédéon puisse s'épanouir. Parce que Gédéon c'était un serviteur de Dieu. Et le Seigneur a appelé Gédéon pour que Gédéon soit comme Moïse de la famille, qu'il soit comme Joseph de la famille, qu'il puisse délivrer la famille, qu'il puisse délivrer la famille, qu'il soit comme Esther de la famille. Bienvenue dans le Seigneur, dans toutes les familles, il y a des Gédéons, il y a des Joseph, il y a des Moïse, il y a des Esther que le Seigneur a choisi à partir de la personne-là. Que la famille soit délivrée, qu'un pays soit délivré, qu'un village soit délivré. Donc il y a des gens comme ça que le Seigneur a choisi. Et je vais vous parler de l'eau, je vais vraiment vous parler de l'hôtel, les hôtels. Et là, nous avons lu le livre de Gédéon, des juges, et le Seigneur a dit à Gédéon, détruis d'abord les hôtels de ton père, l'hôtel de Bâle que ton père a construit. Il a bâti l'hôtel de Bâle avant que moi, je puisse faire alliance avec vous, avant que moi, je puisse vous bénir, avant que vous soyez mon peuple. Détruisez d'abord les hôtels. Détruisez d'abord les hôtels. Bien aimé, tu fais entrer dans ta délivrance, tu fais entrer dans ta bénédiction. Mais il y a des hôtels bâtis là-bas, cela ne te permet pas d'entrer. C'est pourquoi le Seigneur s'avait dit, vous êtes d'abord, vous êtes devant Jéricho. Le milieu de Jéricho est comme votre obstacle. Cela empêche, cela empêche que vous entrez, vous entriez, vous que vous, vous pouvez entrer dans votre canon. Non, c'est ça. La bénédiction est déjà là. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction est déjà là. Je vais donner l'exemple. Vous voyez le téléphone ici. Le téléphone ici m'appartient. Le téléphone ici m'appartient. Or, depuis qu'on a créé ce téléphone là, dans les îles, dans les îles là où ça a été créé. Donc, lorsque les gens ont créé ce téléphone là, c'est pour vendre, c'était pour vendre à n'importe qui, 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 à qui pour acheter ce téléphone là. Mais or, le Seigneur savait que ce téléphone là devait m'appartenir. Depuis lorsqu'on a créé le téléphone, le Seigneur savait que c'est David, ça devait m'appartenir. Vous voyez? Le diable, lui, ne sait pas, il t'attend, mais Dieu qui fixe, c'est Dieu qui confirme, c'est Dieu qui installe, c'est Dieu qui, 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 qui met en ordre. C'est Dieu qui définit. Donc, le Seigneur sait que le téléphone ici, depuis l'usine, ça doit appartenir à ma fille. Donc, ça va faire un cercle. Le Seigneur doit, donc, c'est comment? Ce téléphone ici, lorsque, moi, je suis allé acheter le téléphone, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce téléphone? Je devais avoir de l'argent. C'est de l'argent qui fera que moi, je puisse avoir mon téléphone, parce que ça a déjà été créé pour moi. Mais ce qui a empêché que j'ai ici, c'était de l'argent. Et comme j'ai l'argent, quand je vais aller prendre, acheter le téléphone, c'est le téléphone là qui a été fabriqué déjà. Donc, c'est le new téléphone, c'est le téléphone là qui a été fabriqué, je ne sais pas si c'est en Chine, si en Amérique, je ne sais pas. Donc, lorsqu'ils ont fabriqué le téléphone ici, ce n'était pas pour, ils n'ont même pas si que c'était pour moi. Mais Dieu, déjà, depuis l'isigne, il savait que le téléphone là, ça devait appartenir à ma fille. Alors, le Seigneur va me bénir pour que j'aille acheter le téléphone. Et c'est ce que je voulais dire. Cela veut dire que, le Seigneur, il t'avait déjà conçu, lorsque tu es déjà conçu, le Seigneur t'avait déjà donné la bénédiction. Or, le Diable ne sait pas de quelle bénédiction. Il sait que c'est mal de tous les étoiles, il a vu l'étoile bouillée, il va détruire l'étoile de ceci, il va détruire. Il va venir planter les hôtels pour que vous ne restiez, que vous, personne de vous, pour se recevoir la bénédiction de son papa. Et c'est pourquoi il détruit ce vin par-ci, par-là, il détruit un des autres. Mais Ordié, il, c'est lui qui fixe. Il sait maintenant que bien, ma fille doit avoir sa bénédiction. Sa bénédiction est de tel côté, et de tel endroit. Il doit t'emmener vers ta bénédiction. Mais avant d'avoir la bénédiction, tu dois d'abord travailler. Tu dois travailler. C'est quoi le travail? C'est détruire les hôtels de Bâle. C'est détruire tous les alliances de famille. Lorsque le Seigneur nous avait parlé des hôtels, des distributions des hôtels pour entrer dans notre canard, bien aimé, nous avons fait quoi? La journée-là, j'ai commencé à écrire parce que le Seigneur avait dit écrivez les hôtels de vos familles et puis priez pour ça, déclarer que les hôtels s'étaient détruits. Et moi, j'écrivais, attends, je vais vous prendre les papiers dont j'écris tous les hôtels. La première, écoutez, quand j'ai enseigné à me dire que c'est la semaine de la destruction des hôtels, c'est la semaine de la destruction de l'hôtel. Et voilà, je commence à écrire l'hôtel de la sorcellerie, l'hôtel de l'imitation, l'hôtel de l'hypertension, l'hôtel de célibat, l'hôtel de stérilité, l'hôtel des mençons, l'hôtel des aveuglements, l'hôtel, j'ai écrit des hôtels s'ils ont t'est, les hôtels s'ils ont t'est. Et pendant cela, le Seigneur maintenant a commencé à nous dire à nous parler pendant la nuit de lundi, donc parce que c'était la cinquième semaine dans la nuit de lundi. Nous avons prié, on priait sur les hôtels. Seigneur, je détruis les hôtels des limitations, les hôtels des limitations, c'est que les diables, c'est que nos ancêtres ont bâti dans cette famille, l'hôtel des limitations, les hôtels des limitations. Non, pendant que j'ai détruis nos hôtels, je priais, on priait, bien aimé, dans le Seigneur, c'était en ligne, on priait en ligne, donc parce que chacun était chez lui déjà, on priait en ligne et nous étions sur vidéo, on priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Et c'est par là que le Seigneur nous expliquera maintenant sur les hôtels, les hôtels majeurs que les diables ont construits dans nos familles. Écoutez maintenant les hôtels majeurs que les diables ont construits dans nos familles. Bien aimé, tu vas te retrouver par là et fais la prière là. Détruis les hôtels de ta famille, tu verras maintenant ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Écoutez les hôtels majeurs que le Seigneur nous expliquera maintenant à la prochaine vidéo. Thank you.